Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous salue depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end le plus béni. Le Seigneur nous a accordé sa parole précieuse. Plusieurs sont venus des différents pays et même des différents continents. Le sujet principal était que Dieu a fait une alliance avec nous. Nous avons parlé de l'alliance que Dieu a faite avec Noé, de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et puis avec Isaac et Jacob. Et puis avec Israël, quand il a dit, « Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. » Exode chapitre 12. Et bien sûr, nous sommes allés dans le Nouveau Testament, quand notre Seigneur a dit, dans Marc au chapitre 14, au verset 24, « Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, qui est répandue pour beaucoup. » Et bien aimé, c'était vraiment formidable, merveilleux, comment le Seigneur nous a montré l'importance de savoir que nous sommes dans cette alliance. Que toutes les promesses qui nous sont données dans les Saintes Écritures sont pour le peuple de l'Alliance de Dieu. C'est comme ça que nous n'avons pas un problème de croire les promesses dans les Écritures. Et bien sûr, aucun problème de croire la promesse principale que Dieu allait envoyer un prophète comme Élie. Comme il a promis avant que le jour terrible et grand du Seigneur n'arrive. Nous avons la promesse de notre Seigneur qu'il est allé nous préparer une place et il reviendra nous prendre pour être avec lui dans la gloire. Et il a fait la promesse qu'un prophète devait venir pour nous ramener aux enseignements originaux, pour ramener nos cœurs au cœur des pères, à ceux qu'ils prêchaient et ceux qu'ils pratiquaient, dès le commencement. Et puis nous sommes allés dans l'Apocalypse chapitre 4, où notre Seigneur Dieu nous est montré sur le trône, assis sur le trône, et l'arc-en-ciel qui l'entourait. Apocalypse chapitre 4, verset 2 Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Mes bien-aimés, au jour de Noé, Dieu avait dit, dans Genèse au chapitre 9, verset 9, Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Au verset 13, j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Mes bien-aimés, nous avons partagé ces pensées que Dieu a fait cette alliance avec nous. En Christ, la nouvelle alliance a été faite. Et nous sommes sous le sang. Même dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu avait dit, Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Et l'ange de destruction ne pouvait pas toucher les premiers-nés d'Israël, qui étaient protégés sous le sang. Nous sommes les premiers-nés du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sous le sang. Et c'est comme ça que, dans l'Apocalypse, chapitre 4, comme nous avons lu juste avant l'ouverture des seaux, dans chapitre 4, nous avons le Seigneur assis sur le trône avec l'arc-en-ciel autour de lui. Et au chapitre 5, nous avons l'ouverture des seaux. Le livre s'aimé fut ouvert. L'agneau nous est montré. Le lion de la tribu de Judas est venu. Et le livre fut ouvert. Et j'ai rappelé au peuple de Dieu que, en mars 1963, de 17 au 24 mars, frère Branham avait reçu la révélation du livre scellé. Et le livre fut ouvert. Et les mystères nous ont été accordés. Le premier, le deuxième, le troisième seau, et le quatrième seau, mais bien aimé. Avant que les seaux soient ouverts, Jean a vu le Seigneur Dieu sur son trône. Il est toujours sur son trône et contrôle toutes choses jusqu'à ce jour. Il est toujours sur son trône et l'arc-en-ciel. L'alliance est avec lui, autour de lui, et il se souvient de son alliance avec nous. Parce que le sang fut versé et nous sommes rachetés et nous sommes pardonnés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mes bien-aimés, je ne suis pas ici pour prêcher. Mais je suis simplement ici pour vous dire que le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur est imminent. Les signes du temps parlent très clairement. Un langage très clair. Quand on regarde au Moyen-Orient, et spécialement à Israël, au Proche-Orient, cela nous montre le sérieux du temps. Et nous comprenons que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Et le grand privilège que nous avons, c'est d'apporter le message de l'heure jusqu'aux extrémités de la terre. Je regarde en arrière à l'année 2006, Dieu nous a accordé le privilège de prendre des vols, 115 vols seulement de l'Allemagne vers les autres pays et pour visiter plusieurs nations et partager la parole de Dieu. Maintenant, nous regardons à l'année 2007 en espérant vraiment que le Seigneur fasse des grandes choses pour amener le peuple à la parole originale et mes bien-aimés. J'ai aussi fait la déclaration que Frère Branham avait faite « Dites seulement ce que disent les bandes. » Cela ne veut pas dire « Ne dites pas ce que la Bible dit. » Non, jamais, jamais. Mais quand vous vous référez à Frère Branham, dites exactement ce qu'il a dit dans les bandes. et s'il vous plaît comprenez ceci très bien. Si vous regardez dans le livre intitulé « Les sept âges de l'Église », il n'y a aucune cassette de ce livre. Il n'y a aucune cassette de ce livre. Tout ce que vous lisez dans le livre de sept âges de l'Église, je vous demande aujourd'hui, cherchez la cassette. Il n'y a pas de cassette de ce livre, de ces déclarations qui sont dans ce livre. Et c'est comme ça, si ceux qui se réfèrent aux déclarations de Frère Branham, comprenez ceci pour toujours, il n'a pas fait cette déclaration, il n'a pas fait ces déclarations en rapport avec la Bible. Si vous dites ce que la Bible dit, vous devez vous refaire à la Bible, si vous dites ce que le prophète a dit, reférez-vous au prophète. Et je répète de nouveau, pour le livre de sept âges de l'Église, il n'y a aucune déclaration du prophète, pas du tout. le prophète a prêché les sept âges de l'Église et c'est totalement différent de ce que dit le livre. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est mon plaisir de partager la parole de Dieu avec vous et de toujours vous dire la vérité dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Priez pour moi et nous allons prier les uns pour les autres en espérant des grandes choses de Dieu. Soyez bénis tout au long de cette année 2007 dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.